Chers amis de la sorcellerie, bonjour. Pour regarder Let's Play de Skyrim en difficulté max, épisode 7, c'est parti. Alors j'ai récupéré la corne de Jurgen par le vent et maintenant il faut que je la rapporte au Grisbarb. Donc il va falloir que je remonte au sommet de la montagne. Et donc il va falloir que je me retape tout le tour. Yvesbois, Pierre-Gardienne, Helgen, cabane de l'alchimiste. Pour arriver ici à Fort Ivar et à la partie de Fort Ivar je pourrais monter la montagne. Oui pourquoi pas. Allez hop. Donc voilà, là on va arriver au Pierre-Gardienne. Non, 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 non. Bon Claude. Si, verset-le, sur moi, j'ai comme le mariage, on vaffer la montagne. Père-le-la-la... Là, nous sommes sur la route, Etelgen. Je compte en Elgen. C'est parti. Je vais faire une petite halte au camp de son brage, juste pour sauvegarder, des fois qu'il m'arriverait une couille un peu plus loin, j'ai pas envie de me retaper, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin que j'ai déjà fait, donc je vais sauvegarder. Normalement, il y a un lit dans la tente, ici. Quoi ? Oh, bizarre, j'avais pu y dormir l'autre fois. Non ? Non, bon bah tant pis. On va se barrer. Donc là, sur la map, je montre, je suis ici. Et là, je vais suivre le chemin jusqu'à la cabane de l'alchimiste. Sauf qu'il va faire froid à un moment donné. Bah, il fait déjà froid. Là, on le voit, je vois la boussole. Euh, t'es qui toi ? T'as pas l'air hostile. Ok, c'est un chasseur. Je chasse et je pêche par ici depuis des années. Il commence à faire froid. Donc là, je vais faire en sorte de pas activer le marqueur de la grotte, là-bas. Je vais descendre par ici. Voilà. Donc là, normalement, je suis bientôt arrivé à la cabane de l'alchimiste. Oula, t'es qui toi ? Eh, mais... Mais oui, c'est lui, c'est Mike le menteur. Une fois, l'âme de Mike a été capturée. Ce n'était pas très agréable. Vous devriez réfléchir de temps en temps. Certains disent qu'Halduin est Akatosh. Certains disent que Mike est un menteur. Ne croyez aucune de ces deux affirmations. Ok. Bon bah, à plus Mike. Alors, la cabane n'est plus très loin. Donc là, je vais dormir 2-3 heures. On va reprendre la route. Eh, mais viens là toi ! Saloperie de papillon. Euh... Oui, la route. Donc là, il faut que j'aille vers Forivar. Donc c'est quasiment plein nord. Là, pareil, je veux faire en sorte de ne pas activer les marqueurs qui sont à proximité. Là, je me méfie parce qu'il y a souvent des saloperies dans le coin. J'ai pas encore roulant. Je vais faire en sorte de ne pas zit-out. Roulant ! Je me suis vraiment bien ! Je veux un unconditional. Très bien ! Je mais j'ai eu... Il m'a pas encore porté. Il est un défi. Il est un défi. Désouce que j'ai eu le dit. Désolé ! Tu vois ? Il est un défi. là je vais dormir à l'auberge maintenant et puis je repartirai au petit matin comme ça au moins si je pars en journée il y aura du soleil il y aura peut-être un peu moins froid tiens lui il va me donner de la thune normalement pour la mission que j'accomplis la première fois que je montais au roadgar ah content de vous revoir comment s'est passé cette livraison c'est une sacrée ascension pas vrai en tout cas j'apprécie sincèrement tenez on est aussi pour votre peine 750 ouais ça va merci bien merci encore d'avoir préparé le terrain donc là on va faire deux doigts à l'auberge méfiez-vous des loups si vous montez au roadgar nous ne voyons pas beaucoup de visiteurs par ici sauf ceux qui se rendent au road aucun problème elle est à vous pour la journée ok je vais vous montrer votre chambre suivez-moi si vous avez besoin de quelque chose faites-moi signe merci bien je pourrais avoir un peu d'intimité non c'est trop demandé ah ben je pense que vous devriez continuer à quoi vous j'ai peu de talent et il s'adresse chaque soir au même camp je trouve que euuuh oh ben euuuh oh ben euuuh ouais jouez merveilleusement bien ce serait bien dommage de vous arrêter d'accord Wilhelm c'est sans doute la moindre vous voulez du travail prenez une hache et ramenez-moi tout donc là je vais manger voilà allez là on est parti pour se retaper l'ascension je me rappelle maintenant c'est vous qui venez de rejoindre les compagnies alors est-ce que je vais encore avoir droit à des loups je sais pas on verra voilà on a là là on a quand on est demain c'est parti pour que vous voulez Je t'ai déjà parlé. Faut avoir envie d'aller les voir les grises barbas. J'ai commencé à ressentir le froid, ok. Alors tiens, je vais activer ça, Kourou de l'Ancêtre, mon pouvoir de Denmer. Ça devrait me préserver un peu du froid normalement. C'est parti. Donc là, normalement, je vais bientôt arriver au coin du troll. Mon avis doit toujours être là, lui, par contre, vu que je ne l'ai pas tué la première fois. Là, pareil, je ne vais pas chercher à le buter. Je vais l'occuper avec un Atronach et puis moi, je me ferai la malle. Ce serait bien que Lydia soit là. Putain, elle traîne. Moi, je me barre. Oh, je me barre. Oh. 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 Bon, normalement je suis presque arrivé Bon, normalement je suis arrivé Ça y est, on y est Maître Ah, vous avez retrouvé la corne de Jurgen parlement Bravo, vous avez réussi toutes les épreuves Venez avec moi Il est temps de vous reconnaître officiellement enfant de dragon Ok Et comment ça se passe ? On pourrait maintenant apprendre le mot final du déferlement C'est Ta Tu signifie Pousser En combinant ces trois mots Le cri est bien plus puissant Utilisez-le avec parcimonie Arrêtez-le plus là Pour maintenant vous offrir son savoir sur le Da Merci bien Ah ouais, je peux plus bouger là Nous souhaiterions nous entretenir avec vous Tenez-vous entre nous Et préparez-vous Peu de personnes peuvent supporter la voie débridée des Grises Barbes Mais vous avez suffisamment patienté Sous-titrage Société Radio-Canada Ok c'est tout Ok c'est tout Tovakin Vous avez entendu Et supporté les voix des Grise Barbes Le haut road-gar s'ouvre à vous Merci bien le vieux Et maintenant Votre formation est sur la bonne voie Enfant de dragon Nous souhaitions simplement la bienvenue A un enfant de dragon Ayant accepté d'être guidé Nous avons prononcé les mêmes mots Pour Talos Lorsqu'il est venu au haut road-gar Avant de devenir l'empereur Typerceptime Ah J'oublie parfois que vous ne maîtrisez pas complètement la langue draconique Voilà en gros ce que je disais La couronne de fureur a longtemps attendu une tête digne sur laquelle reposer Par notre souffle Nous vous le conférons au nom de Kyn Au nom de Shor Et au nom d'Atmorale ancienne Vous êtes maintenant Ismir Le dragon du septentrion Entendez-le Je suis le dragon du septentrion Ah bah génial Et euh Ouais Il n'y a plus que ça là Vous avez déjà tant appris Enfant de dragon Développer votre temps trop rapidement Pourrait s'avérer dangereux De nombreux mots de puissance Sculptent la langue draconique au bord de ciel Même d'ici Nous sentons le Touhoum sans faire l'écho Retrouver ces mots perdus Serait un excellent moyen de compléter vos capacités Par un peu d'expérience Faites moi signe Lorsque vous voudrez commencer les recherches Allez vas-y balance taquette Nous avons ressenti le souffle d'un mot Donnez-moi votre carte Et je vous montrerai où y trouver l'écho Ok Crête de l'ossuaire D'accord Ok ok Bon et bien merci bien Que les cieux vous gardent Allez à la revoyure Maintenant je vais retourner à Blanche Rive Et de Blanche Rive On fera le trajet jusqu'à Solstheim L'air est un peu froid par ici Ouais je trouve aussi Bon Là on va essayer de ne pas se planter Ok Alors voyons où je pourrais tomber Oui Est-ce que je peux y aller là ? Est-ce que je peux y aller là ? Ouais je descends prudemment hein C'est quoi là on a vite fait de se vautrer en bas si on fait pas gaffe Tiens je vais plutôt passer par là Ok Euh... Blanche Rive est en face Ça Là j'ai essayé d'étudier par où je pourrais passer Euh... Par où descendre ? Peut-être plus par là-bas Ouais ça me semble mieux là Quoique Merci Bon j'y suis presque Par où passer ? Par là Allez Soyons fous Ok c'est bon Bah ok c'est bon Une petite baignade Une petite baignade Mon temple Mon temple Retour à la maison Alors voyons Ce que j'ai dans l'inventaire Si j'ai des trucs à stocker ou pas Tiens épée de lame ça je vais le stocker Euh... Épée de lame Bon 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 Hoppa là Ici Ah Alors est-ce que j'ai d'autres trucs ? je pense que je vais prendre des bottes raffinées parce que les bottes raffinées là on voit bon armor 0 ça je m'en fous mais ça donne un peu plus de chaleur la 13 et la 24 ouais là j'ai encore des potions à vendre j'ai cette carte aussi à stocker la pierre de velkine et puis attends j'avais une pierre devant là et je sais même plus où je l'ai stocké tiens chercher tonneau à poisson ça ça m'intéresse ah non je sers de pas lourde je m'en fous totalement on Ah bah j'en ai du seul J'pile ma propre maison Ok Alors là je vais faire un peu d'alchimie Déjà voyons si j'ai des nouveaux ingrédients Ok apparemment je connais tout Je regarde vite fait s'il y a des ingrédients Que je veux pas utiliser Le papier en bleu ça je vais le mettre de côté Ça il me semble qu'il y a une quête Une quête qui nécessite de choper des dents de spectre Je vais les mettre de côté Dents de spectre Grulot de la mort normalement j'ai déjà ce qu'il faut Grulot de la mort j'en ai déjà une vingtaine Givreboise Ça je vais le stocker Ici Ok Là je vais faire de l'alchimie avec ce que j'ai sur moi Je vais le faire de l'alchimie avec ce que j'ai sur moi Je vais le faire de l'alchimie avec ce que j'ai sur moi Je vais le faire de l'alchimie avec ce que j'ai sur moi Là je stack tous les ingrédients qui me restent. Je vais faire un peu de cuisine. Je vais faire un peu de cuisine. Donc là j'ai pas mal de bouffe d'avance, je vais peut-être pas tout prendre donc je vais en stocker une partie dans le coin. Où est-ce que je pourrais stocker ma bouffe ? Tiens dans ce taux là. Quelle part de rivière cuit. Bœuf cuit. Filet de saumon. Soupe au chou, soupe de pomme de terre, tarte aux pommes. Ok. Donc là il y a tous les plats que j'ai préparés. Voyons ce que je veux emporter maintenant. Je sais plus si ça permet de lutter ou pas contre le froid. Les soupes. Je sais plus. Et je vais prendre un peu de saumon aussi. Voilà. Bon je pense que c'est pas mal. Filet de saumon. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Le sel je vais peut-être pas tout prendre non plus. Donc là je vais stocker le sel ici. Là le sel il me reste 15. On va dire que je vais en prendre je sais pas. Peut-être pas une dizaine. On va dire 6. Ouais. Maintenant. On va voir si je peux stocker des notes. J'ai stocké un truc je sais pas quoi. Merde. Ouais ce sont des bouquins. Donc ça non. Ça non plus. Marchante disporue. Ok. Bon bah c'est bon. C'est bon pour le stockage. Voilà. Un petit dodo et puis ça va être. Et puis c'est reparti. C'est bon. Donc cette fois. Cette fois cette fois. J'ai dit direction Solstheim. Maintenant que j'ai mon cri. Parce que en fait je voulais obtenir le déferlement. Le cri du déferlement. Avant de faire le donjon. Le donjon à Solstheim. Pour récupérer le pouvoir qui s'appelle. Savoir de l'érudit. Un truc comme ça. Celui-là. Mais tu... 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 A… Merde, je suis con J'aurais dû en profiter pour Parce que là, j'ai plein de trucs à vendre sur moi J'aurais dû en profiter pour Vendre Merde, quel con J'y ai pas pensé Parce que là, je pense Qu'ils ont à nouveau de la thune, là, les marchands Bellator Et puis Arcadia Parce que c'est surtout à eux que je veux vendre des trucs Là, j'ai une tonne de potions sur moi Il me semblait que j'avais zappé un truc Mais j'arrivais pas à trouver Bah oui La vente La vente d'objets Bon, dis-moi que j'ai pas fait demi-tour pour rien Que voulez-vous ? Dis-moi que t'as de la thune Regardez donc Ok Oh putain, il y a déjà plus que 17 Ah bah je sais ce que je vais faire Toi, tu donnes des leçons d'alchimie Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux Voilà Voilà, j'ai plus toutes les leçons d'alchimie possibles Je vais donner un paquet de thunes Et j'espère pouvoir récupérer Bonne partie 1700 ? Ok Bon, j'espère pouvoir tout récupérer On verra bien Voilà, je vends tout Sans pitié 854, ok Bon bah là, je lui fais un sacré cadeau quand même Je suis con, j'y ai pas pensé J'aurais dû y penser plus tôt Quoi ? J'ai que 3 sels ? C'est quoi le délire ? J'étais persuadé Ah, je sais Ok C'est qu'en fait, sur les 6 sels que j'ai Il y en a 3 qui sont volées Ok, ok Et elle, vu qu'elle accepte pas Enfin, vu qu'elle achète pas les objets volés Forcément Ok, je comprends mieux Alors, Beléthor Pour à peu près tout le monde ici Faites-moi Tout est à vendre Absolument Des babioles Des petites choses Ok, ok, on connait, on connait Alors Ça Ça aussi Nourriture, non Ah Et j'aime, évidemment, je garde Et voilà C'est bon, il n'y a plus rien à vendre Revenez donc Donc là, direction Solstheim Ça, c'est bon 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 pour aller à Solstheim il faut que je prenne direction Vendôme 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 Toute la Sainte Journée à l'Evêche-Voix Vous venez alors que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous mangez notre nourriture. Votre planteur polluant... Bon là pareil, les habitants on leur parlera plus tard à Vendôme. Ce qui m'intéresse là c'est Solstheim. Donc pour la Solstheim il faut se rendre sur les quais de Vendôme. Voilà. Ah non c'est pas là. Merde c'est bon. Voilà. Nous y sommes. Donc me voilà sur les quais. Et là je vais parler au gars ici. On va faire un tour en bateau. Parlez au Capitaine Gialund si vous voulez naviguer avec nous. Parlez au Capitaine Gialund si vous voulez naviguer avec nous. Si vous voulez vous rendre à Solstheim, pas de chance. Je ne souhaite pas y retourner. Ah oui pourquoi donc ? C'est difficile à expliquer. Je me souviens avoir vu ces hommes masqués monter à bord. Ensuite, plus rien. J'étais là et ils avaient disparu. C'est pas normal un trou noir de plusieurs jours comme ça. Je ne suis pas du genre peureux mais ça, c'est le coup de trou. Pas question que je retourne à Solstheim après ça. Ah allez. Ne fous pas de moi, je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Vous écoutez quand on vous parle ou je ne retournerai pas là-bas. Vous n'avez pas tout à fait tort. Le moins que je puisse faire c'est de vous reconduire là-bas. Pour vous permettre de découvrir qui les avait envoyés. Et puis, vous pourrez peut-être mettre un terme à ce qui se crame là-bas. Je veux qu'il paye moi aussi. Bon ben voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Corbe Rock, c'est la bourgade principale de Solstheim. Voilà un gars qui vient m'accueillir. Votre visage ne me dit rien. Je suppose que c'est la première fois que vous mettez les pieds à Corbe Rock. Quelles sont vos intentions ? Euh... Mirac. Je... Je... Je n'en suis pas sûr. Souvenez-vous. Le territoire de Corbe Rock est sous l'autorité de la maison Redoran. Nous sommes en Borough, pas en bord du ciel. Durant votre séjour ici, vous devrez respecter nos lois. Des questions ? Alors euh... Mirac euh... Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'un épisode précédent, il y a deux adeptes d'une secte qui m'ont attaqué. Cette secte, elle vient de Solstheim et elle est dirigée par un certain Mirac. Je... Je ne suis pas sûr. Je connais ce nom, mais... Pas moyen d'y associer un visage. Je ne pense pas. Ce nom... Je crois qu'il est lié à la pierre de la terre. Mais... Je ne saurais pas vous dire comment. J'y suis obligé. En tant que vice-conseiller, la sécurité de Corbe Rock est ma priorité. Ce n'est pas exactement comme la cité de Sombrelus. Nous sommes en territoire sauvage ici. Et nous avons eu notre part de difficultés. Après ce que nous avons traversé ensemble, je refuse d'abandonner le conseiller Morveyn. Le conseiller Morveyn est le représentant de la maison édorale, pas Solstheim. En tant que vice-conseiller, mon rôle est de l'assister, de m'assurer de l'application de ses décisions. A l'origine, c'était une colonie impériale. Mais l'Empire a décidé de l'abandonner au moment même où notre peuple est arrivé du continent. Les impérieux nous ont laissé la ville en piteux état. Mais la maison Redorale a rapidement repris les choses en main. La vie a beau être très difficile ici, nous sommes fiers d'avoir fait de cette île notre nouveau foyer. D'accord. Comment pouvez-vous avoir du sang d'un mer dans les veines et ne rien savoir sur Saint-Rollus ? C'est la capitale de Morveyn. Il en est ainsi depuis le sac de long sanglots par les argoniens. Je ne m'y rends pas souvent, mais de temps en temps, on reçoit la visite d'un navire de ravitaillement de voyageurs. C'était il y a longtemps. Ils ont ravagé pratiquement toute la partie sud de la province. Personne ne sait vraiment pourquoi c'est arrivé. Une tentative d'expansion, une vengeance pour des siècles d'esclavage, on peut être les deux. Quoi qu'il en soit, des milliers d'Odenmer ont perdu la vie, et encore plus, ont vu fuir leur patrie. Putain, mais lui il est malaisant là, le mec qui s'est foutu devant moi là. Putain. C'est le type qui n'arrête pas de me regarder quoi. Commencez à me demander ce qu'il vous a dit. C'est le Capitaine Guillermo. Il a été retardé. Parlez au Capitaine Guillermo. Avant que vous ne posiez la question, oui, j'ai le matériel que vous nous voulez. Je navigue sur la mer des fantômes avec la Vierge du Nord depuis près de 20 ans maintenant. Mais, vu la tournure que prennent les choses, il va peut-être falloir qu'on trouve un nouveau point d'ancrage. Donc là non, je vais pas lui dire que je vais retourner en bord de ciel. Certainement pas. Le vent vous porte, marade. Ce chargement m'accorde. Alors, moi j'ai encore la dalle. Là il est quelle heure ? 11h18. En game. Et là il faudrait que je parle à un vieux. Un vieux qui habite... Voilà. Maison de Cerrelius. Ça c'est le vieux qui s'appelle Cerrelius. C'est lui qu'il faudrait parler. Bon, on va voir, normalement il doit être dans sa mine, j'imagine. Donc là-bas, plus loin il y a une mine. Bon sang vieille fille, je t'aidais de me laisser tranquille. Crecious, la dernière fois que tu as exploré la mine, tu as failli tomber dans un puits. Je ne veux pas devenir veuve. Et je te dis que je ferai tout ce que je peux pour retrouver la dépouille de mon arrière-grand-père. Il est ici, je le sens. Ça remonte à près de deux siècles. Il ne reste peut-être plus rien. Fiche-moi la paix à la fin. Bon, je vais le retrouver. Vous êtes qui vous ? Vous ne veuillez pas que je suis occupé. Pourquoi devrais-je vous le dire ? Je ne sais même pas qui vous êtes. Peut-être. J'ai du mal à trouver des gens de confiance dernièrement. Tout le monde me prend pour un fou. Mais croyez-moi, ces mines renferment un secret qui pourrait rendre à Corbe Rock sa gloire d'antan. Je n'en doute pas. Un secret que la compagnie de l'Empire Oriental a enfoui il y a deux siècles. Il a causé la mort de mon arrière-grand-père et laissé Corbe Rock avec une mine inexploitable et souillée. Graciane Serrelius. Il a passé sa vie entière à explorer les ruines de Tamriel avant de mourir dans cette mine il y a presque 200 ans. Après la compagnie de l'Empire Oriental, c'était un tragique accident. Ils prétendent qu'il a été tué par un éboulement mais je sais que c'est faux. En rangeant ma maison avec ma femme, j'ai trouvé des affaires appartenant à mon arrière-grand-père dans un vieux coffre. Parmi ces affaires, il y avait une lettre destinée à la compagnie de l'Empire Oriental ainsi qu'une clé. Elle parlait de quelque chose que les mineurs avaient découvert. Ils voulaient que Graciane aille y jeter un coup d'œil. La compagnie de l'Empire Oriental devait penser que c'était important car ils enfermaient cette section de la mine par la suite. Oui, enfin, je suppose. Je n'ai pas encore trouvé l'entrée. Enfin, enfin, quelqu'un qui me croit. Croyez-moi, il y a quelque chose d'important là-bas. Quelque chose que la compagnie de l'Empire Oriental tenait à cacher à tout le monde. Écoutez, ma femme n'arrête pas de me dire que je suis trop vieux pour explorer la mine. Le temps joue contre moi. Il m'a rattrapé avant que je puisse trouver les réponses que je cherche. En effet, je veux savoir ce qui est arrivé à Graciane et ce que la compagnie de l'Empire Oriental nous cache. Ok. Graciane tenait un journal dans lequel il parlait de ses découvertes. Si vous pouviez trouver sa dépouille, ce serait un bon début. Voilà tout ce que j'ai, la lettre et la clé. Faites ça pour moi, je vous en prie, que je puisse enfin regagner le respect que j'ai perdu. Très bien. Je connais ce nom, mais je ne sais pas comment. Il me semble tellement familier. Pourtant, c'est tellement bizarre. J'ai l'impression que tout sort d'un rêve. La pierre de la terre et ce temple, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Écoutez, je sais que ma théorie ne s'appuie pas sur grand chose. Tout ce que j'ai, c'est cette lettre. Mais j'ai aussi un instinct de mineur qui est dans le sang de ma famille depuis bien avant la naissance de Graciane. J'ai peut-être l'air d'un vieux fou à vos yeux, mais je peux vous assurer que les tunnels de cette mine sont solides. Ils ne se seraient jamais effondrés ainsi. Elle croit que la vieillesse m'a embrouillé le cerveau, que je m'imagine des choses. Je sais qu'elle s'inquiète pour moi, mais il faut qu'elle comprenne que je tiens absolument à découvrir ce qui est arrivé à Graciane. Eh bien, j'admettrai mes torts et je ne mettrai plus jamais les pieds dans cette mine. J'attends ce moment depuis si longtemps. Bien avant de découvrir les lettres de Graciane. J'espère simplement que vous ne prenez pas mon enthousiasme pour de la sénilité. Plus rien à dire de vieux. Ok. Prenez garde dans la mine, elle peut être dangereuse. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous encouragez Crécius. On va discuter un peu plus tard, je pense à un truc. Là, on va parler au forgeron qui est à l'extérieur. Le forgeron. Le voilà. Vous n'auriez pas vu Crécius Serrelius par hasard ? Ah si, il est dans sa mine. Et le fou m'a encore pris ma pioche. Ok. Attention, ce n'est pas n'importe quelle pioche. Je parle d'une pioche nordique antique. Ce n'est pas monnaie courante, vous savez. Je préfère régler ce genre d'affaire moi-même. Ecoutez, si vous voyez Crécius, dites-lui de me rendre la pioche et je vous dédommagerai pour la peine. Dites à Crécius qu'il ferait mieux de moi que cette pioche. On va aller voir Crécius, on va lui parler de la pioche. Le vieux Crécius, on retourne lui parler. Donc il est là. Essayez de fouiller les sections inférieures de la mine. Oui, oui, je sais, je sais. Je n'ai jamais réussi à les atteindre. Cet imbécile ne la mérite même pas. Cette pioche est faite pour extraire du minerai, pas pour être vendu. De toute façon, je parie qu'il l'a volé au Scal. Bon, d'accord. Tenez. Dites-lui que j'espère qu'il se la fera tomber sur le pied. Ok. Maintenant, je retourne voir le forgeron. C'est bon, j'ai ta pioche. Vous trouvez ma pioche ? Alors, vous avez retrouvé le vieux Crécius, hein ? Sacré personnage, celui-là, hein ? Écoutez, puisque vous vous êtes donné la peine de la retrouver pour moi, vous pouvez la garder. Cool. Je voulais simplement montrer à ce vieux fou qu'il n'a pas le droit de prendre les affaires des autres. Vous lui avez fait passer le message, et c'est tout ce qui compte pour moi. En plus, cette pioche ne m'a pas servi à grand-chose depuis des années. Elle vous sera peut-être plus utile. Ok. Non, je... Attendez. Peut-être. J'ai l'impression de connaître le nom. Je... Je n'en suis pas sûr. Je ne veux plus en parler. Excellente question. D'ailleurs, c'est celle que j'entends le plus souvent dans la bouche des visiteurs. J'aimerais avoir une histoire plus romanesque à raconter. Mais je cherchais simplement à faire fortune, et j'ai décidé d'exercer mon commerce à Corboroc. En plus, ça ne servait pas à grand-chose de savoir réparer les armures d'Ostalium à Fayette. J'avais un ami là-bas. Un elfe noir du nom de Van Ritt. Un forgeron très talentueux. J'ai passé beaucoup de temps à échanger des techniques de forgeage avec lui. J'ai appris énormément de choses, comme réparer l'Ostalium. Quand il a décidé de partir chercher fortune ailleurs, j'ai fait mes bagages, et je suis venu ici pour mettre mes compétences à l'épreuve. Ne pas bouger de plus. Bien entendu. Je suis venu ici. Ok. Pour que les autres habitants en parlera plus tard avec eux. Je vais juste parler avec elle, puisqu'elle est là. Je crois bien, mais impossible de me rappeler clairement. C'est difficile. Il y a quelque chose de bizarre. Un... Un temple sur cette île. C'est tout ce dont je me souviens. Ok. Donc là... Ça, c'est la quête principale de Dragonborn. Euh... L'histoire de Mirac. Donc la quête principale de Dragonborn, faudrait que j'aille voir au temple de Mirac. Voir ce qu'il s'y passe. Je me ferai une joie de partager mon savoir avec vous. Euh... Ok, mais non. Pas pour le moment. Pour comprendre comment nous nous sommes rencontrés, il faut comprendre ce qu'il traverse. Cressius est un mineur de 3ème génération. Il n'a rien connu d'autre de toute sa vie. Quand il a eu l'âge de travailler, la mine débonite de Corverock a été fermée. Ça a été dur pour lui. Notre maison est dans sa famille depuis plus de 200 ans. Il ne pouvait pas se résoudre à abandonner des souvenirs aussi précieux. Il est donc resté à Solstheim et a passé la majeure partie de sa vie à chercher une nouvelle source débonite. Malheureusement, il n'en a jamais trouvé. Il y a une dizaine d'années, il a fini par tomber dans une profonde dépression. Il s'est enfermé chez lui en refusant catégoriquement d'en sortir. Oui. Comme il refusait qu'on lui apporte à manger, le conseiller Morveyn a ordonné qu'on enfonce sa porte avant qu'il meure de faim. J'étais une prêtresse du temple à l'époque, et ils m'ont demandé d'utiliser mes talents de guérisseuse pour le remettre sur pied. Je suis restée un moment pour m'occuper de lui, et je suppose que nous sommes tombés amoureux. Loin de là. En fait, je ne suis plus la bienvenue là-bas. Très honnêtement, au départ, c'est parti d'un désaccord entre ce que je crois et ce que le doyen Autrelot croit. Je ne préfère pas m'attarder sur les détails, mais disons que nos opinions à propos du statut actuel du tribunal diffèrent grandement. Ce pauvre fou croit qu'il a toujours la vigueur de sa jeunesse. Il va finir par se tuer à force de vadrouiller dans cette mine. Il est convaincu que la fermeture de la mine est due à un complot de la compagnie de l'Empire oriental. Nous avons trouvé de vieilles lettres appartenant à son arrière-grand-père dans notre maison, et il croit fermement tout ce qu'elle raconte. L'arrière-grand-père de Crécius travaillait pour la compagnie de l'Empire oriental. Ses lettres parlent d'une certaine découverte sur laquelle il avait dû enquêter. Cette histoire n'a vraiment rien de particulier. Je ne vois pas ce qui l'intrigue autant. Gratian Serrelius. C'était un explorateur pour le comte de la compagnie de l'Empire oriental. Il l'envoyait dans tout Amriel quand il rencontrait des problèmes dans la réportation minière. Ce pauvre homme. Il a consacré sa vie à un travail dangereux qui l'a mené aux quatre coins du continent. Tout ça pour mourir à deux pas de chez lui. Vous imaginez ? Ok. Il a eu un horrible accident, et il a été tué quand l'un des tunnels s'est effondré. Son corps n'a jamais pu être récupéré. La compagnie de l'Empire oriental a fermé cette section de la mine pour éviter d'autres accidents. Crécius est convaincu que ce n'est qu'un prétexte inventé par la compagnie pour couvrir quelque chose. Mais je ne suis pas convaincue. Mon mari a presque 80 ans, et je crois que la découverte des affaires de son aïeul l'a bouleversé au point de lui perturber l'esprit. Je l'aime de tout mon cœur, mais cette fois je refuse d'encourager ses idées stupides. J'ai trop peur qu'il lui arrive la même chose que Graciane. Bon, encore du blablabla. Ce pauvre Crécius commence à perdre la tête avec l'âge. C'est de pire en pire. Il est complètement obnubilé par ce soi-disant complot dont il parle tout le temps. Quelque part dans la mine, je suppose, enterré sous une montagne de débris comme le raconte la compagnie de l'Empire oriental. Ma plus grande crainte est que mon cabochard de mari finisse par subir le même sort. Ok, plus de blablabla. Donc là, le vieux, il veut que j'aille explorer la mine pour retrouver son ancêtre. C'est celle-là. Cette mission-là. Récupérer le journal de Graciane Serenius. Tiens, d'ailleurs, il m'a donné un document, il me semble. Lettre de Graciane. Donc là, on peut voir des ruines souterraines dans le fond de la mine, ok. Donc là, on apprend qu'il y a des ruines souterraines au fond de la mine. Moi, c'est ces ruines-là qui m'intéressent, justement. Mais avant d'aller explorer la mine, je vais quand même aller sauvegarder. Donc là, il faut que je trouve un lit. Et pour trouver un lit, eh bien, je vais aller tout simplement à l'auberge. Et être chez mes chers. Bienvenue à la taverne du Netsch et Meshé, où l'on sert le meilleur soujama que vous ayez eu la chance de déguster. Ouais, bon, lui, tout le blabla. On verra ça une autre fois. Pas de problème. Elle est à vous pour la journée. Oui, ok. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Alors, alors, alors. Là, je vais bouffer un truc. On va dormir quelques heures. Ah, j'avais zappé ça. Oui, quand je dors sur Sol's Time, voilà ce qu'il se passe. Je me réveille au temple de Mirac. Il... J'avais zappé ça. Ça va, quoi. J'avoue que ça ne m'arrange pas. Donc là, le temple de Mirac. Ah non, je suis à la pierre du vent. Oh, putain, la chiotte. Je suis à l'autre bout. Il faudrait que je retourne là, là. Ah, quelle chiasse. Bon. Il va falloir que... Là, il doit y avoir un moyen pour atteindre le temple de Mirac. D'où je suis et du temple de Mirac, retourner à Korberok. Bah, je vais faire ça, hein. Mais à chaque fois que je vais sauvegarder... Euh... À chaque fois que je vais dormir, ça va me faire ça. Ah, putain. Ah, ah, ah. Mes yeux étaient à l'heure. Maintenant, nous voyons à travers lui. Donc, le temple de Mirac, Là-haut... Euh... Euh... Quelque chose ne tourne pas à l'heure. Donc, là, le temple de Mirac. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Le temple de Mirac, je m'en fous. Mais alors, totalement. Pour le moment. Bon, bah, je vais aller... Je vais redescendre là-bas, à Korberok. Alors, la question. Est-ce qu'à chaque fois que je vais sauvegarder sur Sol's Time, Je vais te transporter au temple de Mirac? Ça, j'avoue que... 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 rupture de chute sonde ça me dit rien du tout ça on explora ça une autre fois ça m'intéresse pas pour le moment bon là on est parti pour explorer cette mine bon là on est parti 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 du Stalrim. Le Stalrim, c'est un minerai qu'on trouve uniquement sur Solstay. Donc, avant de descendre de la mine, on va regarder là. Crac. On va bien passer, merci. Là, on va descendre dans la mine. Alors là, normalement, il y a des araignées. Il y a un salopard, là. Il y a un salopard. Non, c'est pas ce que je voulais. Dommage. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Le sac. D'accord. Le chemin se poursuit par là. Et par ici, on a une salle. Avec encore des araignées. Putain il y va rien. Oh, tu l'as eu l'opie. Oh, tu l'as eu l'opie. Oh, tu l'as eu l'opie. Oh, tu l'as eu. Eh bien, c'est là. Même plus ici. Ah, une autre saloperie en face. Ah, elle est déjà morte ? Ok. On descend toujours plus profond dans la mine. Alors là, on voit qu'il y a une espèce de poche de gaz. Le mieux c'est de la faire péter. Comme ça, il n'y a plus de danger. Allez, on va mettre en attaque. Oh bah, génial ! Alors là, j'ai rien compris. Bon, au moins quand je crève, je recommence là, avec pas autant de miracle. C'est déjà ça. Merde, j'ai pas compris là, ce qui a pété là. J'aime pas perdre du temps comme ça en crevant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous encouragez, Crécius. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous encouragez, Crécius. Oh, ferme-la, s'il te plaît. Il y a des gants ici. Hop. Essayez de fouiller les sections inférieures de la mine. Je n'ai jamais réussi à les atteindre. Là, avant de descendre dans la mine, je vais les vendre là-dessus. Là, il n'y a rien. Donc là, il y a un coffre de l'Empire Oriental ici. Raté. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous encouragez, Crécius. Allez, on y va. Donc là, on sait qu'il y a un Ragnar dans le coin. C'est pas ça que je veux. Où est-ce qu'il est ? C'est le port de Ragnar. C'est le port de Ragnar. Oh, putain, il n'y va rien. Hop là. Je me recule un peu. Je voulais lancer mon sort de capture d'âme, mais je n'ai pas eu le temps. C'est le port de Ragnar. Pas de Ragnar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi mon Atronach ne veut pas apparaître devant ? Putain c'est chiant ça J'ai pas assez de magie Sous-titrage ST' 501 Voilà Sous-titrage ST' 501 Là il n'y a rien de plus Sous-titrage ST' 501 Donc là il y a encore la poche de gaz Faut pas oublier Oh c'est abusé ça Sous-titrage ST' 501 Bon je peux pas trop l'atteindre la bestiole là Merci bien Sous-titrage ST' 501 Voilà on est en bas de la mine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Là je vais essayer de capturer son âme. Ok. Bon ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. Donc là je pense que j'ai tout pris. Donc là, évitez de marcher sur la dalle. On va essayer de passer à côté. Ok. 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 je vais faire bien faire surtout qu'il fait de la magie je vais rester en retrait c'est parti lui j'essaie de prendre son âme aussi lui j'essaie de prendre son âme aussi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors là cette salle c'est un peu touchy c'est que dans cette salle il y a plusieurs drogueurs assez balèzes qui vont se réveiller ce que je vais faire c'est que je vais plutôt retourner sauvegarder et puis ce sera la suite pour le prochain épisode je vais arrêter l'exploration ici et je vais retourner sauvegarder ce sera plus sage donc là il s'agit de prendre le piège voilà ça peut être ok donc là on retrouve la mine là en bas oh si j'ai du jeu ok alors in game il est minuit 36 donc ok pas de marchand dispo je vais voir si la chambre est toujours dispo on va passer une bonne nuit de sommeil bien la magie conjuration je suis à 44 on a une fois 50 ok j'ai pas grand chose qui m'intéresse là l'alchimie je suis à 32 et l'enchantement je suis à 37 armes de main je suis à 32 et l'archerie à 28 donc là je peux pas augmenter parce que il faudrait que je sois à 40 j'utilise pas mal des arcs je vais prendre ce truc là comment que c'était que vous avez oublié ici vous travaillez pour nous souvenir qu'à chaque fois que je sauvegarde enfin à chaque fois que je dors ah bah ça me fait recommencer je sais pas trop où donc là ce que j'ai envie de faire c'est de me suicider parce que si je crève je recommencerai directement à Corbe Rock donc là il faudrait il faudrait juste que je trouve un ennemi dans le coin qui veuille bien me tuer encore loin je devrais pas avoir trop de mal à trouver ça c'est bizarre comme bestiolo oh la tête bon bah je voulais juste un bestiaux pour me tuer c'est tout ce que je demande oh toi t'es parfait allez vas-y attaque moi je me défends pas allez je meurs ouais voilà très bien et voilà donc je recommence ici à Corbe Rock oh net chez Méché ok bon et bien prochain épisode évidemment on poursuivra l'exploration du donjon en attendant je vous laisse ici ciao ciao